À Paris, ça ne vous ennuie pas pour une balade d'hommage à Georges Simenon qui nous a quittés il y a 30 ans déjà. Oui, c'était le 4 septembre 1989. Il était romancier, romancier prolifique, l'auteur belge le plus lu dans le monde. Et ce matin, nous vous emmenons sur les pas du fameux commissaire Maigret, forcément, qui fête lui ses 90 ans, s'il vous plaît. Magali Defer a suivi ce parcours peu ordinaire, il faut bien le reconnaître. Ce matin-là, ils étaient une dizaine à s'être donnés rendez-vous métro-blanche. On attend la visite sur Maigret. À l'initiative de cette balade, Élisabeth, on a commencé avec Zola, Zola dans le quartier de l'Opéra. On a très vite lancé Maigret parce que Simenon, c'est une mine. Il y a beaucoup de romans de Simenon qui se passent à Montmartre. Simenon, il écrira énormément, toute sa vie à un rythme effréné. Tous les Maigrets dont nous allons vous lire un extrait ont été écrits en moins d'une semaine. Le but, c'est de se balader au gré des enquêtes de Maigret, bien sûr. Là, on va suivre le commissaire pendant une heure et demie. Nous sommes exactement à l'endroit de la toute première enquête du commissaire Maigret en 1913. Ce qui compte chez Maigret, je dirais, ce n'est pas tant l'intrigue, c'est l'atmosphère. On s'appuie toujours sur les textes de Simenon pour restituer cette atmosphère. Il était 7 heures quand Maigret prit en quelque sorte possession de la rue Chaptal. Heureusement que le vieux Calvados venait d'ouvrir. C'était le seul endroit où trouver refuge au coin de la rue Henner. Maigret eut juste le temps d'en franchir le seuil. Elle arrive très bien à reconstituer l'ambiance à travers les textes. On est vraiment dedans. On oublie presque que c'est de la fiction, tellement ça a l'air d'être réel. Oh, puis le malheureux, il se tenait le ventre à deux mains et ses doigts ruisselaient de sang et ses yeux ouverts me fixaient. On voit les personnages, on voit les situations. Elle nous met en haleine. Voilà, on a envie d'en connaître davantage. Au total, ce sont 3 kilomètres parcourus de Pigalle à Montmartre en se replongeant dans 6 enquêtes du fameux commissaire. Maigret est le client du samedi. Maigret termine sa semaine, rentre chez lui et sa femme lui dit qu'il y a quelqu'un qui t'attend dans le salon. Il voit cet homme qui s'appelle Léonard Planchon et il sent tout de suite chez cet homme une profonde détresse. Ce jeune homme lui dit... Je veux tuer ma femme. Maigret, c'est un homme qui parle peu, mais qui est beaucoup dans l'empathie, qui sent les choses, qui a des antennes et qui se sert de ces antennes pour démêler toutes les enquêtes auxquelles il est confronté. Donc Maigret est de plus en plus inquiet, mais comme il n'y a pas de disparition, toujours pareil, pas d'enquête. Donc il vient un dimanche avec Madame Maigret et ils vont faire exactement le chemin que je vous propose d'emprunter tout de suite. Je lis tous les Maigrets et je les vois d'une manière différente, c'est très sympa. J'ai trouvé que c'était différent et plein de... très passionnant avec un suspense. Il s'agit d'un crime. Vous aurez remarqué qu'on vous laisse toujours en plein suspense. L'idée, ce n'est pas de vous donner la solution de l'enquête. Pas de... on ne spoil pas. Voilà. On a envie de reprendre tous les polars de Simeno et de vite, vite, vite s'y replonger. Parce que là, nous, on se dit, notre objectif, il est atteint. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada